Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, la semaine d'emphase spirituelle se poursuit et les enseignements se succèdent. Ce matin encore, les participants ont été édifiés. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Dire Dieu dans la cité, défi économique, est le sous-thème abordé par le docteur Désiré Nakoulement. Il a mis l'accent sur les principes bibliques de l'économie. Les détails avec Delphine Banissi et Xavier Retraogo. Dire Dieu dans la cité, défi économique, est le sous-thème développé par le docteur Désiré Nakoulement, économiste de son état. Il introduit sa communication en posant le principe Bible et économie, dont il dira que la Bible enseigne à développer l'économie, car un bon économiste s'assert Dieu à travers l'excellence de son travail, le reflet du bon modèle qu'il donne autour de lui quand on sait que le milieu de l'économie est parchemé d'embûches comme la corruption et les clubs-services qui prennent parfois les allures de sectes. La Bible nous donne beaucoup d'enseignements sur l'économie et pose de grands principes d'économie. Et quand nous regardons effectivement dans la parole de Dieu, nous pouvons voir que le travail, par exemple, est valorisé. Et l'excellence de le travail est valorisée. Parce que depuis le jardin d'Éden, il est dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. On parle aujourd'hui d'économie verte. Ce sont des principes qui viennent de la Bible. Dans le livre des Proverbes, il est dit que quand tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ça veut dire que Dieu valorise l'excellence dans le travail. Si nous regardons aussi l'histoire de Joseph, Dieu l'a inspiré de sorte à constituer des stocks pendant les années d'abondance. Et ce sont ces stocks-là qui ont été réutilisés pendant les années de disette. Ce sont des principes de gestion, de stockage, des principes économiques qui sont utilisés aujourd'hui. Même quand on regarde la lutte que les pays en développement mènent pour la remise de leurs dettes. Le principe de la remise de la dette existe dans la Bible, dans le livre de Deutéronome. Ça veut dire qu'il y a un grand nombre de principes économiques et notamment en matière éthique. Parce que la Bible dit que la balance-force est en horreur à l'éternel et le poids juste lui est agréable. Ce sont des principes éthiques aussi que la Bible pose. L'économie, oui, mais dans l'éthique. Après avoir été éclairé sur les défis de dire Dieu dans le milieu économique, les recommandations ne manquent pas. Dieu a dit à l'homme, cultive le jardin, garde le jardin, travaille honnêtement, produit suffisamment pour toi, produit suffisamment pour que ceux qui viennent après toi trouvent quelque chose que tu as accumulé. Et quand tu es chéqué, tu n'as pas besoin pour toi, tu viens en partie, tu n'as pas besoin pour toi, tu n'as pas besoin pour toi, tu n'as pas besoin pour toi. C'est ça la mission première que Dieu a trouvé. On a été beaucoup bien enseignés sur l'économie, comme notre Seigneur Jésus-Christ même fut un grand économiste. Et à travers ces enseignements, on a vu aussi que l'orateur a dit que les passeurs aussi doivent être enseignés sur ce plan. Donc vraiment, on est très content, on a été richement béni, puisque la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc avant, quand nous n'étais petits, on pense qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être diminué, pauvre. Mais aujourd'hui, on a constaté que non, puisque la prospérité est pour nous. Comme dit le nom 28, si tu obéis à l'éternet ton Dieu, en mettant en pratique ses commandements, tu seras béni dans les champs, dans la ville. L'église doit parler d'économie et en donner une bonne image, car c'est d'ailleurs la première recommandation donnée à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden, selon l'économiste. Un autre enseignement à la semaine d'emphase spirituelle. Cette fois-ci, il s'agit de dire Dieu dans la cité à travers les principes de la justice. C'est le sous-thème final du colloque de Sion 2023. L'ancienne ministre de la justice, garde des Sceaux, Salimata Sawadro, en avait la charge. Elle a échangé à bâton rompu avec son auditoire la quintessence de sa communication avec Odette Sanguina et Xavier Wittraogo. Dire Dieu dans la cité, je pense que les organisateurs en ont décrit ce terme-là. Au niveau de la profession à laquelle j'appartiens, je dis comment on peut dire Dieu dans la cité en étant majesté. La corrélation, c'est que le chrétien, où qu'il soit, doit pouvoir dire Dieu dans la cité. C'est par exemple, dans son comportement, dans ses décisions, pouvoir te dire qu'il y a des principes bibliques. Avoir ses pieds ancrés sur la parole, faire en sorte que nos décisions-là ne trahissent pas nos principes bibliques. Si vous vous comportez avec l'intégrité que requiert la Bible, si vous vous comportez avec droiture, je pense que les gens même peuvent se poser des questions. Normalement, le magistrat, on a un code du type qu'on appelle le code de déontologie. On a notre serment. Et tout ça, si on regarde, on peut faire facilement un parallèle avec les principes bibliques. Donc, en principe, si le magistrat respecte son serment, s'il respecte le code de déontologie, même s'il ne parle bien, il est dans la bonne voie. A plus forte raison, si on est chrétien, il faut respecter cela pour que les gens reconnaissent ton identité. Et quand tu es dans une position comme ça, il ne faut pas essayer de cacher son identité de chrétien. Puisque tu peux toujours parler et que tes actes peuvent parler pour toi, si c'est un chrétien, tu n'acceptes pas les compromissions, tu es en train de dire Dieu dans la cité. Mon message, en tant que femme de droit et en tant que juge, il y a des règles qui sont évitées pour tout le monde. Il faut accepter ces règles. Parce que je sais qu'il y a même des chrétiens qui pensent que, quand tu es chrétien et que tu viens voir un juste chrétien, la personne ne peut faire des contorsions pour te donner raison parce que tu appartiens à la même obédience religieuse. Et ce n'est pas comme ça. Être juge, c'est être droit. Et je pense que, quand tu es chrétien, tu dois tout faire pour être collé à cette éthique-là. Pour dire Dieu dans la cité, l'on a aussi besoin de certains moyens et outils. Ainsi, le comité d'organisation de Sion 2023 a pensé à un dîner gala pour collecter des fonds pour soutenir et booster votre télévision Canal Vimkwega dans sa mission de dire Dieu dans la cité, dans les familles et partout ailleurs. Le président du comité d'organisation est au micro de Delphine Banissi, Xavier Retraogo. Nous sommes dans la semaine que nous appelons Sion, dont le thème général, c'est « Dis Dieu dans la cité, défis et opportunités ». Donc ça, c'est vraiment le thème central de ce que nous faisons Sion. Partant de là, comme la Bible nous le recommande, nous avons une grande commission à accomplir. C'est-à-dire, c'est d'apporter la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes conscients que, géographiquement, on peut avoir des difficultés, des limites, mais aussi dans le contexte burkinabé actuel, nous avons des difficultés pour pouvoir atteindre tous les peuples de Burkina. Alors, voilà pourquoi, au niveau des évangéliques de façon générale, il y a ce média, CVK-LVD, qui est pour nous un outil qui va justement nous permettre d'atteindre justement ces extrémités de la terre. Et comme tout outil, il y a des besoins. Et les besoins, c'est en tout cas à tous les niveaux, humains, financiers, matériels. Mais nous ne pouvons pas accomplir la mission en laissant juste cet outil-là se débattre pour pouvoir faire cette mission-là. Voilà pourquoi nous invitons tout le corps de Christ. Nous disons tout le corps de Christ, sans vraiment de nomination particulière, à œuvrer pour que cet outil-là devienne un outil performant pour l'évangile. Voilà pourquoi nous invitons justement ces fidèles-là à venir, ces personnes ressources, les structures chrétiennes, même non-chrétiennes. Si vous pensez que CVK, vraiment d'une manière ou d'une autre, peut être en tout cas le canal par lequel ce que vous souhaitez puisse arriver jusqu'à vos extrémités de la terre, c'est l'occasion pour nous de vous inviter pour ce dîner gala et au cours desquels nous avons levé justement, comme on dit, des fonds pour appuyer cet outil-là. Ça se passe au niveau de la salle des bancaires de Ouaga 2000. Le pass d'entrée, ça vous fait 10 000 francs. Mais l'idée ici, ce n'est pas forcément le pass d'entrée qui nous préoccupe. C'est la générosité qui va s'exprimer lors de cette soirée. C'est là que va nous permettre effectivement de mobiliser, de capitaliser suffisamment de ressources pour pouvoir soutenir CVK LVD. Actualité internationale à présent. Nous faisons un tour au Kenya, là où se trouvent des femmes dont la ténacité force l'admiration. Elles qui ont désormais recours à des travaux difficiles pour pallier les années de sécheresse qui les empêchent de cultiver. Au Kenya, les femmes qui travailleraient normalement dans l'agriculture ont recours à des travaux exténuants pour pallier les années de sécheresse qui les empêchent de cultiver. Cette conséquence du changement climatique, qui plonge ces familles rurales dans la pauvreté et la faim, a amené certaines d'entre elles à travailler dans des carrières. Leur activité se résume à casser des pierres pour créer du ballast pour l'industrie du bâtiment, un travail harassant qui les aide à nourrir leurs enfants et à les scolariser. Mes enfants ont été renvoyés de l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les frais de scolarité. A l'époque, j'étais sans emploi parce que l'agriculture était devenue improductive en raison de l'insuffisance des précipitations. Mon mari est incapable de travailler en raison de son âge avancé. Lorsque j'ai commencé à concasser du ballast, j'ai réussi à vendre un chargement suffisant pour remplir un camion. Je l'ai vendu dans un conteneur de 10 kilos à 19 centimes de dollars. J'ai payé une petite partie des frais de scolarité et j'ai demandé à l'enseignant de me donner plus de temps pour trouver le reste. J'ai continué à broyer du ballast et j'ai pu régler les arriérés de frais de scolarité pour ce trimestre. Parfois nous manquons de nourriture, mais je suis obligée de faire ce travail parce que nous n'avons pas d'autre choix. La situation de Toho, originaire du village d'Entouli, n'est pas unique dans cette région. La rivière qui arrosait les fermes où elle et ses voisins travaillaient s'est asséchée après plusieurs périodes de sécheresse consécutives dans la corne de l'Afrique. Nous avons de grandes étendues de terre, mais nous ne pouvons pas cultiver à cause de la sécheresse qui sévit actuellement. Il n'y a pas de pluie et cette rivière s'est asséchée parce que c'est une rivière saisonnière. Lorsqu'il pleut, cette rivière reçoit de l'eau et nous l'utilisons pour cultiver. Aujourd'hui, nous boyons du ballast pour pouvoir nourrir nos enfants, les habiller et les éduquer. Les femmes d'ici ne reçoivent que 3,8 dollars pour 20 conteneurs de 10 kilos. Ne disposons pas de marché immédiat pour le lest. Elles doivent parfois attendre 2 ou 3 mois avant de ne réaliser des ventes. Les femmes des zones rurales sont touchées de manière disproportionnée par le changement climatique en raison de leurs rôles sociaux. Elles ramassent du bois pour les familles, elles vont chercher de l'eau, elles s'occupent des enfants et surtout, ce sont elles qui doivent mettre de la nourriture sur la table. Les conséquences catastrophiques de la sécheresse pluriannuelle dans la région devraient se poursuivre en 2023 et laisser les communautés dans un besoin urgent d'assistance. Et pendant ce temps, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déploré que l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde soit un objectif de plus en plus lentain qui sera atteint au mieux dans 300 ans. Le secrétaire général des Nations Unies a déploré que l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde est un objectif de plus en plus difficile à atteindre lors de la 67e session de la commission de la condition de la femme qui a débuté à New York lundi. Cette session a pour thème la réduction des inégalités de genre en matière d'innovation et de technologie à l'ère numérique. L'égalité entre les hommes et les femmes s'éloigne de plus en plus. Si l'on s'en tient à la trajectoire actuelle, ONU Femmes la place à 300 ans. Pendant les deux prochaines semaines, des participants du monde entier examineront les moyens de parvenir à l'égalité des sexes à l'ère numérique. Le rapport GSMA Mobile Gender Gap de 2021 révèle que 97 millions de femmes en Afrique ne disposent pas d'un téléphone portable ni d'un accès à Internet. Les technologies numériques ont le potentiel d'accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable en permettant la création de nouvelles opportunités pour l'éducation, la santé, l'agriculture et l'entrepreneuriat. Si nous ne disposons pas de données sur les femmes et si les algorithmes sont principalement conçus par des hommes, le risque est que de nouvelles technologies rendent notre monde encore plus inégal. La Réunion mettra également en lumière la violence en ligne et les autres dangers auxquels les femmes et les filles sont confrontées, ainsi que la nécessité d'une éducation accessible et de qualité à l'ère du digital. Le Japon veut jeter les eaux de Fukushima en mer cette année. Le pays a confirmé qu'il comptait démarrer cette année en projet controversé localement et critiqué aussi par des pays voisins. Il s'agit du rejet dans la mer d'eau contaminée de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. 12 ans après la catastrophe de Fukushima, le Japon s'apprête à rejeter à la mer une immense quantité d'eau radioactive. L'eau a servi à refroidir les réacteurs avant d'être conservée dans des dizaines de citernes. Après traitement, les traces de radioactivité seraient minimes, ne présenteraient aucun danger et pour preuve, des poissons y sont élevés. Les autorités japonaises ne parviennent pas à rassurer les pêcheurs de la région. Ceux qui vivent de la mer, comme les pays voisins et certains experts, disent leur crainte d'une contamination de la faune et la flore marine. L'opérateur de la centrale de Fukushima attend encore le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour commencer les rejets en mer. Mesdames et Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, nous vous rappelons la tenue du dîner gala organisé en marge de Sion 2023 qui se déroulera ce dimanche 12 mars à 18h à la salle des banquets de Ouaga 2000. Vous êtes tous invités. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite au programme sur CIVIC.